La sécurité, la paix et le développement durable en Afrique sont au centre des discussions du 5e Forum international de Dakar au Sénégal, un forum qui se déroule dans un contexte de globalisation des défis sécuritaires. Les 600 participants, réunis du 5 au 6 novembre, sont appelés à élaborer des réflexions sur les perspectives de coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité. Nos défis restent importants, qu'il s'agisse du terrorisme ou d'autres formes de criminalité transfrontalière, notamment le trafic d'armes et d'êtres humains. Ces facteurs, mesdames et messieurs, ajoutés au péril du changement climatique, de la sécheresse, de la désertification, rendent encore plus vulnérables les stratégies de développement économique et social. Malgré la présence de forces de maintien de la paix sur le continent, l'Afrique fait toujours face à de grands enjeux sécuritaires, notamment la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso et au Mali, l'opérationnalisation encore retardée du G5 Sahel et la question du déploiement du dispositif militaire français Barkhane. Malgré les efforts de l'ONU, qu'il faut saluer, malgré la présence de Barkhane avec les résultats obtenus, on voit qu'il y a un problème d'articulation et d'efficience. Nous avons plus de 10 000 casques bleus au Mali. Il n'est pas normal qu'avec 10 000 casques bleus, avec la force Barkhane, qu'il continue d'y avoir des forces qui perturbent le pays. Le Forum international sur la paix et la sécurité constitue un début de réponse aux problématiques de sécurité sur le continent, une rencontre de deux jours qui offre l'opportunité aux participants d'élaborer de nouvelles stratégies face aux enjeux sécuritaires en Afrique.